Bonjour, Pierre Cornu du domaine Edmond Cornu et FIIS. Le domaine est situé sur la partie nord de la côte de Beaune, à l'Adoua. On a à peu près 16,5 hectares de vignes, 14 hectares en rouge et 2,5 hectares en blanc. Donc une forte proportion de rouge, on est plus passionné par le Pinot. Et sur le secteur on produit bien principalement des rouges, c'est ce qui veut aussi notre motivation pour le Pinot. Donc on exploite sur le domaine, on est trois associés, Edith, mon épouse, Emmanuelle et moi-même. Et depuis un an maintenant, Lucie, notre fille, a rejoint le domaine et après des séjours à l'étranger et dans d'autres vignobles français pour nous aider et apporter une autre ouverture d'esprit. Donc je vais vous présenter les quelques vins du millésime 2019. Le millésime 2019, ça a été, on peut dire, une année un petit peu à contraste important, avec un débourrement très précoce, une période de froid après au mois d'avril. Et la fleur qui a démarré, qui a traîné un petit peu pour se terminer mi-juin à peu près, donc dans des dates qu'on connaissait normales auparavant. Et ensuite, sont enchaînées des périodes froides, mi-juin la période de la fleur, et fin juin et fin juillet, on a connu des périodes extrêmes de chaleur, de canicule, qui, en mêlée avec la pluie sur les autres périodes, ont apporté au millésime 2019 cette concentration, cette gourmandise, préserver la fraîcheur avec les périodes de froid. Et ce qui nous donne un millésime 2019 avec une belle concentration, une belle richesse, mais aussi une grande maturité, des tannins avec beaucoup de rondeur, et le fruit du pinot. C'est un millésime qui va s'inscrire dans les grands millésimes, et qui promet beaucoup, en même temps, sur la jeunesse, par la gourmandise du millésime, mais aussi par la concentration. Je pense que c'est un millésime qui nous fera découvrir beaucoup de choses en vieillissant. Alors, on va commencer avec le chauré. Chauré, ça fait partie de nos cuvées vraiment typiques, de la côte de Beaune, sur le côté fruits rouges, la framboise, la fraise, et quand on le sent au nez, on retrouve cette expression côte de Beaune avec beaucoup d'élégance, de délicatesse, et ce côté fruits rouges croquants, gourmands. On a envie d'en boire. Et puis, c'est persistant, il y a une belle profondeur. Et puis, en bouche, on trouve la gourmandise et la fraîcheur. Ce ne sont pas des vins qui sont lourds, c'est un millésime solaire, mais on retrouve beaucoup de fraîcheur. C'est bien la caractéristique aussi de chauré, ce côté sur le fruit gourmand, fruit rouge, qui promet beaucoup. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une appellation qui est bien typée de la côte de Beaune, c'est la corbeille de fruits. On peut ensuite enchaîner avec notre cuvée de Ladoie à vieilles vignes. Ladoie à vieilles vignes, on a beaucoup de vieilles vignes dans cette cuvée-là. La plus vieille parcelle est de 1926, donc elle a à peu près 95 ans. C'est une parcelle qui est en fin de vie, mais les autres parcelles sont un petit peu plus jeunes, entre 50 et 70 ans à peu près. Donc c'est quand même des vieilles vignes et qui donnent à cette cuvée beaucoup de rondeur dans les tanins. et la particularité de cette cuvée, c'est des vignes qui sont situées sur la partie nord de Ladoie et sur un secteur qui est la porte de la côte de nuit, on va dire. Administrativement, on est bien en côte de Beaune, mais géologiquement, c'est des sols typiques de la côte de nuit. On retrouve sur cette cuvée-là le côté que je qualifie moi côte de nuit, sur le fruit noir, la mûre, la myrtille, une certaine concentration, c'est dense, en bouche, et avec une belle profondeur aussi. Et on retrouve le côté ample, en bouche, profond, avec la finale où il y a des tanins, mais c'est des tanins très ronds, veloutés. C'est le genre de vin qu'on peut facilement associer à un gibier, une viande en sauce, qui promet aussi beaucoup en vieillissant. Probablement une cuvée un petit peu surprise, parce que c'est une appellation qui est un petit peu moins médiatisée, un petit peu moins connue, mais qui peut permettre de faire de belles découvertes. Je dirais que c'est un petit peu un vin de sommelier. Il faut en parler, il y a une histoire à raconter. Et ensuite, on revient un petit peu plus au sud, sur notre cuvée d'Alos Corton. C'est aussi une cuvée de vieilles vignes, avec là des vignes qui sont moins vieilles que la cuvée de Ladoie, mais c'est des vignes qui ont entre 20 et 60 ans, 70 ans. Donc il y a quand même une majorité de vieilles vignes. Cette cuvée, elle vient de deux secteurs opposés. Il y a une partie d'un lieu dit qui s'appelle l'Écra, sur Alos, qui lui donne beaucoup de gourmandise, un côté fruité, un petit peu comme le chauré qu'on a dégusté en premier. Sur le fruit rouge, c'est tout en finesse, très élégant. Et l'autre partie de la cuvée, qu'on vignifie souvent séparément, qui vient de trois lieux dits, les morais, les brunettes et les boutières. Ces lieux dits sont sur des argiles. Les morais causent tout seul, ça vient des marais, donc c'est des endroits humides, sur des argiles, qui donnent l'identité à Alos, avec la structure, les tanins. Et des fois, parfois, certains millésimes un peu rustiques. Là, sur le millésime 2019, c'est une cuvée qui a très bien réussi. Grâce à l'humidité, elle a moins été soumise au stress hydrique. Il y a une très belle maturité, donc des tanins beaucoup plus ronds, plus souples. Mais cette partie-là ramène la structure dans la cuvée. Et donc, au nez, on retrouve le côté fruits rouges, comme on avait sur Chauré, mais avec plus de longueur et plus de délicatesse que Chauré, peut-être aussi un petit peu plus profond. Et voilà, c'est des vins qui demandent aussi un petit peu de temps pour s'ouvrir. Et en bouche, on a la profondeur. Et sur la fin de bouche, on retrouve les tanins, qui ne sont pas excessifs, qui ne sont pas rustiques, grâce à la maturité du millésime. Mais ils sont là, ils sont bien présents. Donc, c'est une cuvée, là, qui va très bien sur des viandes rouges, du bœuf, un magret ou ce genre de plat. Et c'est une cuvée où il y a un bel équilibre entre les tanins, qu'on pourrait attendre plus rustiques, plus durs, et le côté gourmand qu'on a à première approche, en bouche. Alors, il y a une chose aussi que je voulais vous expliquer sur ce millésime 2019. On a adapté les vinifications aux contraintes du millésime solaire, donc un millésime très chaud. Et à la cuverie, on est très bien équipé pour maîtriser les températures. Et avec les conseils de deux amis viticulteurs dans la vallée du Rhône et en Provence, on a fait des conseils d'un technicien, d'un ingénieur à Beaune qui fait de la recherche, et qui nous a plutôt conseillé à vinifier, entre guillemets, à basse température. C'est-à-dire qu'on a les trois quarts de la fermentation, c'est déroulé à 23-24 degrés, et on a laissé chauffer à 27-28 degrés en fin de fermentation, ce qui a permis de vraiment favoriser le côté fruité aromatique, la gourmandise du Pinot. C'est un millésime bien particulier, mais qui fera plaisir aux consommateurs et amateurs de Bourgogne de voir une richesse comme ça avec le Pinot.